Chers camarades pays d'Afrique, on va avancer très rapidement avec les bonnes nouvelles du côté du Mali. On va avancer très rapidement avec les bonnes nouvelles du côté du Mali, chers camarades pays d'Afrique. Anéfice a été prise. Anéfice a été prise. Et puis, en tout cas aujourd'hui, l'armée malienne est en direction de Kidal. L'armée malienne est en direction de Kidal. Attends. L'armée malienne est en direction de Kidal en vitesse. L'armée malienne est en direction de Kidal en vitesse. On s'enlève de la commission comme une étape majeure dans le processus pire. Oui, ça y est, c'est fait. Les famins ont pris, tôt ce samedi matin, le contrôle total de la localité d'Annefis dans la région d'Equidal. Cela au terme d'intenses combats contre les terroristes qui avaient dressé un rideau défensif le long du parcours Gau-Annefis. Si le bilan n'est pas encore établi, il faut souligner, précise un communiqué de l'état-major de l'armée, que les évaluations sont en cours et tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette entrée à mes fils est considérée comme une étape majeure dans le processus de retrait de l'aménagement, étape qui intervient après la rétrocession à l'armée nationale des emprises à Ougosagou, Gundam, Minaka et surtout la prise de Baird qui a été l'un des éléments déclencheurs de l'escalade entre nos forces armées et les groupes terroristes. Car, faut-il les rappeler, la ville de Baird dans la région de Tamboktou était la plate tournante des terroristes. L'arrivée de Fama à Anifis, à seulement 112 km de la ville de Kidal, constitue donc tout un symbole dans une localité hors contrôle depuis près d'une décennie. C'est également la preuve de la détermination de notre armée à poursuivre, conformément à la volonté du chef de l'État, sa mission de recouvrir la souveraineté de notre pays sur l'ensemble de son territoire, dans son adresse à la nation lors de la célébration de l'Afrique. Donc vous avez suffisamment compris, l'armée malienne, Anifis c'est dans la région de Kidal, frère, non, l'armée malienne, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, les gens pensent que l'armée malienne se bat contre les simples terroristes, ce n'est pas les mêmes terroristes d'avant. Frère, ceux-là, ils ont des armes pas possibles. Ils ont des armes, c'est-à-dire que, de la haute technologie, des armes de pointe, des armes de nouvelle génération. Frère, mais c'est mal qu'on aide Asmine Goïta. Quatre, quatre affrontements, plusieurs tranchées. Où est les tranchées, là? Frère, ils ont creusé des tranchées. Et ils se mettent dans les tranchées. Vous comprenez? Et ils se camouflent dans les tranchées. Et ils regardent l'armée malienne avancée. Et ils veulent frapper. Mais ce qui est leur problème, c'est qu'ils ne savent pas que, quand ils sont dans leur tranchée, là, ils sont en terre. Et ce n'est pas qu'ils sont sous le sable. On peut, depuis les drones, les voir. Donc, quand l'armée malienne les voit à partir des drones, l'armée malienne change de stratégie. Alors, qu'est-ce que l'armée malienne fait, chez Camarapé d'Afrique, dans la prise de Anifif? Qu'est-ce que l'armée malienne a fait, chez Camarapé d'Afrique? L'armée malienne a pris un commandant parachutiste. L'armée malienne est allée parachuter. C'est pourquoi il y a eu la dernière fois, il y a eu l'armée malienne d'Afrique. Il y a une France de l'armée qui est déjà arrivée à Kidal, qui est déjà dans la ville de Kidal. Il y a une France de l'armée malienne qui donne les informations au commandement depuis Kidal. Il y a une France de l'armée malienne, frère, qui vit même avec l'hétéro. Frère, un agent double qui donne les informations à l'armée malienne, sur les certaines, qui donne même les qualités des armes à l'armée malienne. Vous ne pouvez pas comprendre, chez Camarapé d'Afrique. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, l'armée va parachuter des commandos, des commandos derrière la position des tranchées. Vous comprenez ? Quand ils ont fait leur tranchée, ils regardent dans cette direction, dans la direction d'où l'armée est en train de venir. Et donc, ils sont prêts à frapper. Ils sont prêts à frapper Camarapé d'Afrique. Donc, l'armée a parachuté déjà les commandos de l'autre côté. Maintenant, les commandos qui ont été parachutés arrivent en marche fossile, vers la position des tranchées. Pendant ce temps, on demande à l'autre côté d'aller devenir molo-molo. Entre-temps, entre-temps, les gens de commandé les gens de Débicaca, les gens de Débicaca, le contingent de la MINUSMA, le contingent de la MINUSMA de Débicaca, demandent à l'armée malienne de lui donner l'autorisation de faire voler ses vecteurs aériens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire alors ? Ils veulent voler en altitude et prendre les positions de l'armée pour donner aux terroristes. Alors, l'armée dit aucun avion ne monte en l'air dans la région équidale. Tu montes, on te descend. Donc, les terroristes, les terroristes sont laissés pour contre, ils sont laissés sans appui en renseignement. Ils n'ont pas de renseignement. Ils sont là comme ça, ils n'ont pas de renseignement, ils attendent les FAMAR. Comme des fous, comme des chers à canons, ils se disent que les FAMAR vont avancer sur 20 kilomètres sans être informés des orsacs qu'ils ont sur le chemin. Alors, les formes prennent les renseignements qu'il faut. On voit leur trancher. Donc, les commandos parachutés sont parachutés de l'autre côté et ils avancent vers un match fossé. On demande à la troupe les 119 véhicules de stationner et de rarantir le pas. Les 119 véhicules, les occupants descendent, ils commencent à faire comme s'ils sont en train de chercher parce qu'à partir des satellites, on peut peut-être voir des trucs. Donc, il faut comme s'ils sont en train de chercher les mines à les déminer, Frère, quand l'unité parachutiste a avancé sa position, en même temps, les drones ont lâché les frappes. Quand les drones ont frappé, de passer ne peuvent pas rester longtemps, les avions ne peuvent pas rester longtemps, ils ont des batteries antiaériennes avec eux, des batteries antiaériennes. Quand on dit les armes qui sont en Ukraine, les armes que les ostentatons envoient en Ukraine finissent dans le ciel. Frère, c'est aujourd'hui qu'il y a vu la vérité. Les mêmes armes que tu vois avec les Ukrainiens, c'est les mêmes armes qui sont là-bas. l'aviation ne peut pas rester pendant longtemps. Sinon, on descend les avions. Je vous dis que l'avion ne peut pas rester pendant longtemps. L'avion frappe et s'en va. Quand l'avion frappe, c'est le mélange. Il y a certains qui fuent les postes. Pendant ce temps, les commandos viennent faire corps à corps avec eux. Les camarades de l'Afrique, bilan s'en peut pas donner. Après de violents combats sur la route d'adéfice, on ne peut pas donner bilan s'en camarade de l'Afrique. C'est un corps à corps. On les prend en dénaille. Les commandos parachutistes avancent et les allument. C'est comme ça. Quand on dit la jonction, c'est comme ça. Vous comprenez? Les parachutistes avancent comme ça. L'armée vient comme ça. L'armée vient tout droit. Les commandos parachutistes avancent comme ça. Donc, on les tille ici. Ils sont obligés de fuir pour aller là-bas. Il y a beaucoup qui ont fuir pour aller vers Algérie, il y a beaucoup qui ont fuir pour aller vers Kidal, etc. Mais Kidal, non, il ne peut pas aller vers Kidal parce qu'il y a beaucoup qui ont fuir pour aller vers la Mauritanie, l'Algérie, etc. Mais, ceux qui ont fuir pour aller du côté de l'Algérie, ont été frappés. Certains ont été frappés. Donc, dans leur retrait, il y a un chef terroriste qui a été mort, qui a été tué. Vous comprenez ? Après ce corps-à-cours remporté par l'armée, un autre corps-à-cours s'est engagé de trancher le mille. Frère, non. C'est les postes avancés des gens de débit caca. Les tranchers fortifiés des gens de débit caca qui ont cédé aux terroristes. Camarades, non. Aujourd'hui, il y a où il y a il y a camarades ? Aujourd'hui, c'est que l'armée malienne, il n'y a rien à dire. Camarades, abonnez-vous tous sur jsk.com jsk.com c'est là-bas ça que j'ai passé. jsk.com ma page jsk.com c'est ma nouvelle page. Donc, il y a un autre encore, il y a un autre corps-à-cours qui s'est enclenché. Un autre corps-à-cours qui s'est enclenché chez camarades. Depuis Kamakot Kamakot aller à Anifis maintenant l'armée a quitté. où on vous dit que l'armée est arrivée à Anifis là. Frère, l'armée n'est plus à Anifis. Il y a une autre unité d'élite qui a contourné la vie d'Anifis et qui a peut-être pris la direction de Kidal. C'est une guerre éclair. Frère, il y a une autre unité d'élite qui a entré pour aller avec Kidal où je vous parle là. Qui est soutenu par l'aviation. C'est-à-dire que à chaque fois que le drone donne une position pour dire que de là à là ça va, ils vont prendre position là. Mais eux, ils attendent les autres qui viennent avec les véhicules. Le convoi là, le convoi, c'est-à-dire que le convoi est dévancé par une unité d'élite. Ça, c'est déjà d'Asmi Gota. Ça, c'est l'unité d'Asmi Gota lui-même. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est l'unité d'Asmi Gota que lui-même il a formé. Ça, tout lui-même. Donc, eux là, eux sont en vitesse. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils vont qui vont encrocher la bataille. Et puis, les autres, les autres, ça arrive derrière pour venir continuer. En tant, en tant, comment dire, les commandos parachutistes eux aussi, ils sont largués. Où est-ce que vous parlez là, chers camarades de l'Afrique ? Vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, qui est-à-dire l'entouré ? Les commandos parachutistes, ils sont parachutés partout, ils sont camoufleux partout. Les famas, partout. Qui donne là ? Vous allez voir, demain ou après-demain, la prise de qui donne là, ça sera la plus facile. Ça sera le combat le plus facile, la prise de qui donne. Ça sera comme la prise de la Mecque par le prophète. Et que tout le combat a été fait, et puis, le truc, il n'y a pas eu parable. La Mecque, il n'y a pas eu parable. Vous allez voir. Vous allez voir ce que la Mecque va montrer. Actuellement, les gens là, ils tous ont fui. Beaucoup ont fui. Et ils vont dire que oui, que la Mecque malienne tue les enfants. Quelle Mecque malienne a tué qu'elle a fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, leurs guerriers, leurs combattants, beaucoup de leurs combattants ont fui. Beaucoup de leurs combattants ont fui. Donc, ils vont donner les armes aux enfants pour aller défendre les positions. Mais un enfant qui tue sur moi, t'es qu'il laisse. Un enfant qui tue sur moi, t'es qu'il laisse. Ils ont problème de combattants. Ceux-là, c'est des pireux. C'est des pireux. Donc, l'armée est en train de les frapper et tous. Alors, je vous parle là, c'est parce qu'on ne peut pas dire que la Mecque est rentrée dans la vie de Kidal. Mais moi, je vous dis, l'armée malienne que vous voyez là est dans la vie de Kidal. Kidal a tout été accerné depuis depuis mars depuis mars l'armée elle est implantée à Kidal. La Mecque a déjà c'est-à-dire que la Mecque a déjà toutes les informations sur Kidal, tout ce qui rentre, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, l'armée c'est à Kidal. Toutes les informations sont en temps réel, en temps et en heure. Mais ils ne savent pas ils ne savent pas qui est l'armée malienne ici, qui fait partie de la Mecque étant la Kidal. Et ils ne savent pas. Mais ils vont se calmer, ils vont comprendre. Ils vont comprendre un peu. Comme on appelle l'Afrique, voilà un peu ce qu'ils peuvent vous dire aujourd'hui. Maintenant, chaque fois, je vais vous envoyer les informations qu'il faut pour que, voilà, vous soyez frères éclairés. Donc, je vous demande, vous tous, le 14, voilà, parce que les gens viennent et suivent les vidéos, ils viennent écouter, mais vous n'êtes pas dans le combat. Il faut être dans le combat. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs le camarade Achille qu'on a pu faire adhérer au PPACI avec normalement son association et aussi le 14 qui vient, le 14, samedi 14, je serai à la porte des choisis, porte des choisis, ligne 13, vous désonnez à la porte des choisis. Ligne 13, vous désonnez à la porte des choisis. Vous avez compris ? Je serai à la porte des choisis avec les femmes PPACI. Là-bas, on va vers l'activité. On va vers l'activité des femmes. Vous avez compris ? Donc, vous tous, vous venez mettre la porte des choisis. Voilà. Maintenant, on va aller à la CPI. On va aller à la CPI. Nous tous, on va aller à la CPI pour aller demander à la CPI d'aller chez Draman. Voilà. On va demander à la CPI, à Karim Khan d'aller chez Draman. Certaines personnes pensent que c'est de l'utopie. Mais ce n'est pas de l'utopie. Comment s'appellent les gens-là ? Les rwandais-là. Les rwandais-là. Les coupables. Voilà, pardon. Salut. Seiko, camara, merci. C'est ligne 7. Porte des choisis, c'est ligne 7. ligne 7. Vous prenez la ligne 7. Porte des choisis. Voilà. Maintenant, il y a certains qui ont pensé que c'est de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie du tout. Voilà. Les gens sont... Les rwandais-là, ils sont restés figés sur la richesse de leur... Comment dirais-je ? Sur la richesse de leur coupable. Et aujourd'hui, leurs coupables ont été arrêtés. Donc nous, il va falloir qu'on soit figés sur nos coupables. Draman, il veut qu'ils soient arrêtés. C'est un maîtrier, un assassin. Il veut qu'on l'arrête. La CPI, nous sommes à l'adio. Nous sommes à l'adio. La CPI, c'est le 28. On quitte ici le 27 à 22h00. On prend un quart. On s'en va le 27. C'est vendredi 27. On s'en va. On arrive à la CPI le vendredi 27. Le samedi matin. On quitte ici le vendredi 27. On arrive là-bas samedi matin. Samedi matin, à 10h, on commence la manifestation. On finit la manifestation à 16h. 16h, on finit la manifestation. Les cas, viens nous chercher. Et puis, on s'en va. On revient sur Paris. Il y a des camarades qui m'ont appelé de Nantes qui veulent venir. Il y en a qui m'ont appelé de Massé qui veulent venir. Il y a des camarades qui sont au niveau d'Orléans qui veulent venir. Et il y a beaucoup de camarades qui m'ont appelé en tout cas qui veulent venir. Donc, il faut déjà vous mettre ça dans vos programmes. Il faut qu'on soit au moins 5 000 à 10 000 personnes. Il faut qu'on ait au moins 5 000 à 10 000 personnes pour aller pour aller et comment dirait genre pour aller demander à la CPI de venir chez Draman. Il faut qu'on aille il faut qu'on aille il faut qu'on aille la CPI pour aller crier Draman en foutaise. Il ne peut pas tuer les Ivoiriens. Même Bédier, il a tué Bédier. Il a tué Bédier comme ça. Dans un musulman là. Frère, Épiter 007. Où est Épiter 007? Quand j'ai dit que Peter est mort, les gens montaient des menteurs. Oh non! Mais il est où? Il est où? Quand on va enlever Draman là quand on va enlever Draman là vous allez voir qui était ce monsieur. Même les 49 mercenaires les 49 mercenaires ils sont où? Les 49 mercenaires ils sont passés où? On dit non ils ont été remis dans les unités. C'est faux! Il y a beaucoup qui étaient détragés par Draman. Oui! C'est une réalité chez Camara Pédafrique. C'est une réalité. Donc, je vous dis mobilisez-vous on va aller à la CPI. Quand on va finir la CPI on va on va mêler des actions sociales le 10 novembre. D'ailleurs, à ce propos il y a un monsieur qui m'a demandé si j'ai un migrant de l'envoyer vers les Belgers. Il va s'occuper d'un frère africain. Mais ça on va voir ça le 18 pour voir qui est-ce qu'on peut prendre pour l'envoyer sur le doyen. Il va s'occuper des lieux. Voilà. Ça c'est les actions sociales qu'on va mener pour aller nos frères qui viennent d'arriver qui n'ont pas de situation qui sont là qui dorment la belle étoile. Voilà. Donc il faut qu'on aille leur venir en aide. Comprenez ? Voilà. Donc Camarapé d'Afrique et quand on finit ça quand on finit ça on va aller on va on va organiser la plus grande manifestation jamais vue en France par les Africains on va organiser ça pour le 20 janvier. Le 20 janvier c'est du boom. Tout ce qu'on est en train de faire là c'est un prélude au 20 janvier. Et t'as ? Non mais le monde qu'on reste dans Paris là. Et t'as ? Mais les gens vont pas comprendre les gens vont pas comprendre le monde qu'on reste dans Paris. Donc Camarapé d'Afrique je vous demande de faire le maximum de partage de mettre la vidéo partout à ta vie pour ceux qui veulent aller à ces pays parce que les gens m'appellent on dit ceux qui veulent aller à ces pays je donne mon numéro et les gens m'appellent pour m'aborder. Je n'aime pas ça. Par politesse je n'arrive pas à vous dire d'arrêter mais souvent vous aussi là il faut souvent arrêter. Même si c'est vrai bah vous connaissez tu l'admire tu l'apprécies oui c'est bien mais il faut mettre ça en commentaire tu as m'appelé pour me dire ça et si tout le monde m'appelle pour me dire ça bah il fait comment c'est grave donc j'ai dit bien pour ceux qui veulent aller à la CPI pour ceux qui veulent à la CPI vous qui voulez vous qui voulez la CPI appelez-moi lesquels tu m'appelles tu donnes le programme de la CPI maintenant ceux qui ne veulent pas battre la CPI qui peuvent faire un geste dans le cadre de la CPI appelez-moi voilà 07 84 89 40 115 07 84 89 40 115 voilà pour ceux qui veulent à la CPI et pour ceux qui veulent faire quelque chose dans le sens de la CPI ça va pour vous il y a d'un numéro voilà donc camarade pédatrice ne m'appelez pas pour discuter voilà arrêtez ça on n'a pas le temps de discuter si il doit discuter avec tout le monde il vit comment voilà donc on est ensemble cher camarade pédatrice sur ce vive l'Afrique libre vive la Côte d'Ivoire vive les Pan-Africains vive le Pan-Africanisme vive tous les présents pour l'Africain avec Bagbo président de la vie Côte d'Ivoire en 2005 Inchallah on est ensemble merci les gars partagez la vidéo pour l'Africain